Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une plante médusoïde, une plante à codex, on l'appelle Euphorbia étoilée, Euphorbia stellata, ou encore épurge. Si vous voulez en savoir davantage sur cette beauté insolite, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin ? Eh bien nous voici en présence d'Euphorbia stellata, une plante assez originale qui n'est pas très courue dans les jardineries, c'est vrai qu'on a du mal à rencontrer ce genre de plante et quand bien même on en voit quelques-unes ici ou là, en général, elle traîne au fond du rayon des cactées. Ce n'est pas vraiment une cactacée, mais elle est assimilée en tout cas au niveau des soins et on va voir que son origine, l'Afrique du Sud, du côté du Cap, c'est un endroit où elle peut pousser ou en général, les températures peuvent descendre à 8-10 degrés pendant les périodes les plus froides pour monter à 40 et 45 degrés et plus. Donc c'est une plante qui va résister à la chaleur, mais aussi partiellement à des petites périodes de froid ou de fraîcheur. Si tout à l'heure je disais que c'était une plante assimilée au cacté ou au cactacé, ou en tout cas à une plante succulente, c'est bien parce qu'elle est quelque chose de particulier, c'est ce qu'on appelle le codex, cette forme de navet qui fait office un peu de tronc, de tige. Les codex, justement, qu'est-ce que c'est qu'un codex ? Le codex, c'est un renflement, une disproportion basale au niveau de la tige ou au niveau du tronc. Quelque part entre la racine et la tige, nous devrions plutôt appeler cette partie le collet. C'est bel et bien une partie d'une tige qui, dans la plupart des cas, est enterrée dans l'habitat naturel, dans l'écosystème d'origine. C'est bien une tige souterraine, un peu comme pourrait l'être la pomme de terre, qui est bel et bien une tige souterraine et non pas une racine. Le codex a une fonction essentielle, comme cette plante est originaire d'un endroit sec et chaud, mais avec quelques périodes d'importante pluviométrie, elle doit stocker de l'eau. Et il se trouve que son codex est bien un lieu de stockage de l'eau. C'est quelque chose qui est assez dur, c'est parfois écaillé, en tout cas c'est ligneux, c'est dur. Et c'est bien dans ce codex que l'eau va être stockée pour être à disposition pour cette plante en période de sécheresse. Famille des euphorbiacées, une famille absolument extraordinaire, une famille dans laquelle on va trouver des plantes diverses et variées, elles sont tellement différentes, elles ne se ressemblent quasiment pas, que le seul moyen que j'ai trouvé pour pouvoir les identifier, les reconnaître, c'est la présence de latex. Latex d'ailleurs qui rend les choses un peu plus compliquées, parce que c'est souvent irritant, ça peut être dangereux. Donc si on manipule une euphorbiacée, quelle qu'elle soit, y compris euphorbiastellata, on doit faire attention à bien se rincer les mains, surtout si on est en présence de ce latex, et surtout de ne pas le mettre dans les yeux, ne pas se frotter les yeux, et faire attention à toutes les muqueuses, parce qu'il est évident que là on va avoir quelques petits soucis. Originaire d'Afrique du Sud, et en particulier dans la province du Cap-Oriental, on va retrouver cette plante, l'épurge, c'est un autre nom, à Madagascar, en Amibie, du côté de Socotra, cette île qui se trouve au large, enfin dans le golfe Persique. C'est certainement des endroits où cette plante doit pouvoir pousser. Euphorbiastellata est une plante médusoïde, alors qui ressemble à une méduse, on l'imagine bien avec ces pousses, ces tiges qui retombent, qui font quelque chose qui nous rappelle une méduse. Codiciforme, ça veut dire qu'à partir du codex, on n'a pas de ramification particulière, et on le voit bien, ici tout démarre du codex, et aucune ramification sur cette... La présence de feuilles microscopiques est rare, j'ai essayé de vous mettre quelques photos, j'ai là actuellement la présence de quelques feuilles de moins d'un millimètre, elles sont encore embryonnaires, et elles n'auront pas duré éternellement. Ensuite, on a des épines qui accrochent, elles ne sont pas bien dangereuses, mais elles accrochent. L'épine est une feuille transformée pour résister au manque d'eau, et qui va limiter l'évapotranspiration que pourrait générer une feuille classique. Donc les épines sont bel et bien des feuilles transformées. Ça c'est une adaptation à la nature et à l'environnement direct. Les tiges sont plates, elles peuvent faire 10, 15, 20, ici j'ai certainement des pousses de 30 cm de long, c'est une pousse assez continue, et là, actuellement, nous avons de jeunes pousses qui sont en train de démarrer. La floraison est quasiment impossible chez nous en intérieur, même dans nos jardins, quand on pourrait la sortir en été, il sera quasiment impossible d'observer une fleur qui est particulière. Elle peut générer un fruit qu'on appelle un siate, avec quelques graines. C'est vraiment exceptionnel pour nous, les amateurs. Évidemment, dans son écosystème de base, dans son biotope, quelque part en Afrique du Sud, on pourrait observer à la fois la floraison et la fructification. En ce qui concerne le système racinaire, c'est, comme la plupart de ces plantes grasses, succulentes ou des plantes à codex, un système racinaire extrêmement simplifié, fragile, quasiment invisible. Donc, on fera toujours attention au moment du rempotage, qui est un moment délicat et important et obligatoire. Origines, histoire, étymologie. Alors, Euphorbia est un hommage à un docteur, Euphorbos. C'est un nom qui aurait été donné au 1er siècle avant Jésus-Christ par un roi de Maudon-Mauritanie qui s'appelait Juba II, de mémoire. C'est tout simplement un hommage. Donc, Euphorbos, Euphorbiaceae, c'est un nom qui a été repris par M. Linné, forcément, et qui a classé bien des Euphorbes dans cette famille bien particulière, et si originale et variée que sont les Euphorbiaceae. L'espèce Stella fait tout simplement référence aux étoiles. Stellata, c'est bel et bien une disposition en étoile ou en méduse, quand on voit le principe des tiges qui retombe. En ce qui concerne l'habitat naturel, en général, cette Euphorbe, elle ne donne pas grand-chose à voir quand elle est dans son habitat naturel, car ce codex est aux trois quarts enterrés, à peine visible en surface. C'est vraiment très, très, très rare. La culture d'Euphorbiaceae lata est très simple. C'est une plante qui va avoir une période de croissance qui est théoriquement du mois de février-mars jusqu'au mois de juin-juillet, qui va se mettre un peu en pause au moment de l'été pour rentrer véritablement en pause pendant l'hiver. Mais ça, c'est de la théorie. C'est surtout une plante qui va faire un peu comme bon lui semble. D'ailleurs, si vous disposez de deux Euphorbiaceae lata, vous allez vous rendre compte que si vous ne leur soumettez pas exactement le même traitement, à savoir l'une dehors qui pourrait sortir en été et une qui resterait à l'intérieur, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des différences. En tout cas, les périodes de végétation, de croissance, ne seront pas les mêmes. Effectivement, ce sont des plantes qui vont réagir très fortement, très rapidement, à la lumière, pleine lumière. Elles réclament 10 à 12 heures de pleine lumière, donc derrière une fenêtre à l'intérieur, ça ne pose pas de problème. Elles réclament un taux d'humidité relativement stable, mais il peut varier, évidemment, un peu comme dans son biotope. Et elle va réagir aussi à la température. Ça, ce sont trois facteurs qui vont faire en sorte que cette plante va réagir au quart de tour et on va s'apercevoir qu'elle va faire comme bon lui semble. J'en ai ici la preuve, on est en janvier. Elle est en pleine croissance et normalement, ça s'effectue beaucoup plus tard sur le printemps. Donc, elle est très réactive à quelques différences de traitement, lumière, température et humidité. Ce qu'il faut retenir pour bien s'occuper de cette plante, c'est qu'à partir du moment où elle rentre en repos végétatif, il faut vraiment baisser, voire arrêter totalement les arrosages pour éviter cette pourriture qui pourrait engendrer la disparition de votre codex. C'est une plante qui stocke de l'eau et qui, quand elle est en pause, ce n'est pas la peine de lui apporter de l'eau, qu'elle ne serait pas en mesure d'absorber. Et alors là, la pourriture arriverait. Rampotage. Alors là, c'est quelque chose de délicat. Le rampotage va consister à changer la terre. Et là, on peut se permettre de le faire tous les 3-4 ans. Ce n'est pas un souci. Délicatement, en faisant attention à ne pas se mettre du latex sur les mains, donc on prendra une paire de gants. Et ensuite, on opère avec un bon petit terreau, genre terreau cactus. Personnellement, j'augmente encore le niveau de sable. J'apporte deux volumes de sable, un demi-volume de terreau, de bon terreau, du lombricompost que je fais moi-même. Et on peut rajouter quelques gravillons. C'est pas mal non plus du micro-gravier pour augmenter le côté drainant. Et c'est là-dedans que votre codex, que votre euphorbia stellata va se développer à merveille. La multiplication, écoutez, pour le semis, on va faire une croix dessus, c'est pas possible pour nous. En ce qui concerne la multiplication végétative, donc sous forme de bouturage, c'est possible. Il suffit de prélever une tige, de couper, de laisser sécher la plaie pendant 24-48 heures, le temps de former une espèce de partie séchée, ce qu'on pourrait appeler un cale. Et ce cale, ensuite, est disposé dans le même terreau. On va utiliser le même mélange. On met tout ça un peu à l'étouffée, dans un endroit un peu surchauffé. Et on va pouvoir observer une reprise dans les 2 à 3 mois maximum. Alors, vous aurez un deuxième, voire autant de codex que vous le souhaitez, parce que la réussite est assez facile, tout compte fait. Mais vous n'aurez pas la présence de ce codex. Et oui, il faut s'expliquer. Le codex qui est ici bien visible, qui fait que la plante est vraiment esthétiquement remarquable, c'est une partie qui est naturellement souterraine dans la nature, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et quand on fait de la multiplication, cette racine, cette tige qui va se former, qui va gonfler, elle n'est pas visible pendant les premières années. On a donc quelque chose qu'on devine dans le pot qui va gonfler. Et c'est au moment du premier rempotage, donc au bout de 3-4 ans, qu'on va pouvoir tout doucement extirper ce codex en forme de navet, le déterrer un tout petit peu pour pouvoir le faire apparaître. Et alors là, on a le codex tel qu'il est présent ici. La fertilisation, on me dirait, des plantes comme ça, ça ne doit pas manger, étant donné que ça ne boit quasiment pas. Ben si, quand même. Un petit peu d'engrais, d'engrais bio, personnellement, je me apporte des engrais naturels sous forme de granulés. On pourrait aussi apporter un engrais liquide, cacté, plantes grasses, au moment où celui-ci pousse. Pour terminer, les parasites, les maladies, alors il n'y a pas grand-chose à dire sur l'euphorbia stellata, pas très commune. On peut rencontrer cependant des acariens, donc des araignées, qui peuvent attaquer le feuillage, et en particulier les tiges, parce qu'il y a plus de tiges que de feuilles, on l'a bien compris tout à l'heure. Donc si les tiges sont recouvertes d'araignées, on pulvérise de l'eau, et les araignées, les acariens, détestent l'humidité, donc elles vont partir. Autre parasite, c'est plus embêtant, c'est la cochenille, il y a une cochenille farineuse en l'occurrence, qui peut sévir. Donc au début, on surveille, on peut les enlever à la main, avec un petit coton de tige. Idéalement, quand on est très attaqué, il faut en passer par un traitement à l'huile de colza, qui va agir par étouffement, et qui va faire disparaître les cochenilles. Deux, trois traitements par mois, vont permettre de vous séparer de cette cochenille, sur les tiges, et à l'interstice des tiges, et des épines. Le troisième et dernier problème à rencontrer sur Euphorbiastellata, c'est une pourriture, et qui est engendrée tout simplement par un excès d'eau. On fait attention à apporter de l'eau, quand cette plante est en pleine croissance. Là, ça vient de démarrer, donc je vais apporter un peu plus d'eau, que pendant sa phase de repos, qui est variable, je le répète, Euphorbiastellata fait comme bon lui semble, donc quand elle est poussante, on arrose, quand elle a l'air tout à fait en repos, sans générer de pousse, on arrête, ou en tout cas, on diminue fortement les arrosages, de telle sorte qu'il n'y ait pas cette pourriture, qui est véritablement un problème physiologique. Ce n'est pas un champignon, ce n'est pas une bactérie, c'est bel et bien physiologique. Voilà pour Végétosphère, j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Alors, vous pouvez rejoindre la description, il y a certainement des renseignements que je vous ai omis de citer pendant cette vidéo, notamment quelques espèces et variétés communes, cousines de Euphorbiastellata. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. Au revoir, prenez soin de vous. Shall we begin ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501